– Tévaro Fritsch, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes, je le disais, vice-président du gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler longuement du budget, un petit mot sur Rao, qu'est-ce qui se passe à Rao ? On a lu des informations inquiétantes, le projet serait retardé ? – Il est retardé, mais pas annulé. Je tiens à rassurer notre population, en particulier celle de Rao, puisque je sais que certains hommes politiques sont allés là-bas pour raconter beaucoup de choses. L'investisseur a confirmé dans une lettre qu'il a lui-même signée au maire de Rao qu'il démarrait bientôt, mais il a eu quelques retards puisqu'il y a eu quelques petits soucis juridiques qu'ils sont en train de régler. – Mais les travaux sont au point mort. – Les travaux sont au point mort sur le chantier, mais l'investisseur est en train de discuter avec les entreprises polynésiennes pour pouvoir les démarrer bientôt. – TVA O'Fritz, les recettes fiscales dans ce budget sont en progression. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que les impôts augmentent, bien sûr, mais ça veut dire que les recettes augmentent. Donc vous avez quoi ? Vous récupérez de la TVA sur la consommation. Les polynésiens vont consommer davantage et consomment déjà davantage ? – Alors, nous n'augmentons pas les impôts, effectivement. C'est un meilleur rendement de l'impôt existant. Ça veut dire donc que le mieux économique apporte un mieux budgétaire. Donc depuis deux ans, nous avons redressé la barre et aujourd'hui, nous sommes en situation de pouvoir prévoir pour l'année prochaine qu'il y a encore plus de consommation des ménages, qui est le premier poste qui alimente le produit intérieur but du pays. – Vous comptez sur une croissance de un peu plus de 1,8, entre 1,8 et 2%, c'est ça ? – On pense déjà passer la barre des 2% cette année et l'année prochaine devrait confirmer effectivement cette croissance de 2% du PIB, ce qui est mieux que beaucoup de pays européens aujourd'hui. – Effectivement. J'aimerais qu'on revienne sur un des secteurs les plus importants pour la population, pour les téléspectateurs qui nous regardent. Il s'agit du FIP. C'est 17 milliards qui passent aux communes. Ça concerne des domaines qui concernent directement les habitants. C'est des roues, des cimetières ou encore des camions de pompiers par exemple. – Des écoles. – Des écoles. Comment ça marche ? Vous décidez comment de leur donner ces 17 milliards ? – Alors il y a 17 milliards, donc 15,7% financés par le pays, le reste par l'État. Il y a un comité de gestion du FIP sous la coprésidence du président de la Polynésie du haut-commissaire, avec les maires et donc il y a une allocation de ces enveloppes et une répartition entre les communes en fonction de leur population, leur éloignement et puis des projets qui sont proposés. – Tout ça c'est du concret ? – C'est du concret, ça touche le quotidien de nos populations. Et là aussi c'est parce que l'économie va mieux qu'on a plus d'un milliard, un milliard en plus sur le FIP l'année prochaine. Donc ça va directement aussi pour nos communes. – D'autres choses très concrètes pour les gens qui nous regardent, le logement social ou encore l'aide à la personne, ce sont des secteurs que vous dites vouloir aider, financer davantage. Ça va se traduire de quelle façon ? – Alors effectivement, nous avons depuis deux ans relancé les aides à la personne et l'année prochaine on va atteindre un niveau jamais atteint de 600 millions de subventions pour les aides à la personne à proprement dit. Près de 5 milliards, 4,7 milliards de nouveaux crédits de paiement l'année prochaine en investissement pour l'habitat, pour le logement, qui s'ajoute au report de crédit. On sera à près de 8 milliards disponibles sur la politique du logement l'année prochaine. Vous savez que Jean-Christophe Buissou a un plan 3000 logements pour le gouvernement. C'est vraiment notre priorité parce que ça loge nos familles, mais ça donne du travail aux entreprises du bâtiment aussi. – Vous parliez de Jean-Christophe Buissou, il a évoqué cette semaine le budget de la CPS qui n'est toujours pas voté. On s'oriente vers des solutions qui peuvent être un peu radicales. On parle d'augmenter l'âge de la retraite, enfin l'âge légal de la retraite. C'est dans les tuyaux ? – Alors il y a deux choses. Le budget de la CPS qui n'est pas voté, c'est son budget de fonctionnement annuel. Je crois qu'il y a des soucis sur la mise en application d'un protocole signé par d'autres. Sur la réforme, la protection sociale généralisée de la PSG, notre prochaine PSG, il faut qu'on trouve des solutions tous ensemble. Et j'appelle vraiment les forces vives à venir autour de la table et à ce qu'on puisse aboutir. On vit plus longtemps. Vous l'avez dit, 17% de la population aura plus de 60 ans. On vit plus longtemps, mais du coup on consomme aussi de la médecine plus longtemps. Il faut qu'on arrive à le financer. Donc la maladie est un vrai sujet. Et puis la retraite, il faut pouvoir équilibrer nos comptes pour préserver cette répartition et cette solidarité entre générations. – Un mot sur le numérique. Les smarts de la Polynésie avaient lieu cette semaine, des assises du numérique. On est à la fois très en retard et très cher par rapport à nos voisins, par rapport à la métropole. Et pourtant vous dites que c'est une priorité pour le développement. Comment on peut faire ? Comment on peut faire quand on paye des milliers de francs pour avoir accès à Internet ? – Ça coûte effectivement de l'argent, vous l'avez vu. 6 milliards pour pouvoir connecter les îles Tuamutu et jusqu'aux Marquises avec des petites populations en nombre. C'est un choix de société fait par le gouvernement de faire en sorte que partout en Polynésie, on puisse y accéder. On pourrait peut-être être moins cher si on ne traitait que la ville. Mais le choix du gouvernement, c'est de faire en sorte que partout on puisse accéder à Internet. Et donc ces investissements coûtent particulièrement cher. En métropole, ils sont près de 70 millions d'habitants. On est de 170 000. Ça a un coût. Mais on voit quand même que depuis l'arrivée de la concurrence sur les services, les tarifs ont baissé. Et ce mouvement va se poursuivre. – Alors, on va quitter le budget, si vous voulez bien. J'ai une dernière question, un petit peu plus légère. Je voudrais vous montrer cette image. C'est l'image du petit cimetière de l'Orient, à Saint-Barthes, où Johnny Hallyday a choisi de se faire inhumer dans quelques heures. Ça nous rappelle Hivawa, Marquise, avec Jacques Brel. À votre avis, pourquoi est-ce que les chanteurs les plus populaires ont besoin, à la fin de leur vie, de se tourner vers des endroits comme les nôtres, plus calmes, plus sereins ? – Peut-être qu'en ayant visité ces endroits, ils ont vu que le vrai bonheur se situait dans nos îles. En tout cas, on fait tout pour le préserver. Et il est important. Et je crois que c'est une chance pour Saint-Barthélemy de pouvoir accueillir Johnny. Nous, nous avons Jacques Brel, effectivement. Paul Gauguin également. Et voilà, nos îles sont un havre de paix, peut-être même dans l'autre vie. En tout cas, c'est l'occasion aussi pour moi pour souhaiter un joyeux Noël à l'ensemble de nos concitoyens, puisque je ne les reverrai pas par votre chaîne d'ici là. Et on se souvient de cette nativité. – Merci beaucoup. Vous restez avec nous ? – Merci. – Merci.